Bon, je viens de commander ma nouvelle voiture, je vous montre la page de confirmation de commande, voilà. J'ai hâte de la recevoir et de vous la présenter. Plus qu'une semaine avant la livraison de ma première voiture électrique, franchement, ça va me changer de ma voiture actuelle. Ça y est, je l'ai cherchée, elle est dans mon garage là, ça veut dire que je vais enfin pouvoir vous la montrer. Bonjour à tous et bienvenue sur Automobiles Propres. Pour commencer, laissez-moi me présenter. Je suis déjà apparu dans plus d'une dizaine de vidéos sur la chaîne YouTube d'Automobiles Propres et je n'ai toujours pas eu l'occasion de vous parler de moi. Je m'appelle Max et j'ai rejoint Automobiles Propres au début de l'année 2021 en tant que vidéaste, présentateur et monteur vidéo. Cependant, je n'ai pas toujours été devant la caméra. Mon métier consistait même plutôt à être derrière la caméra. Car oui, avant de rejoindre Automobiles Propres, je travaillais à mon compte et je faisais des films institutionnels pour différentes marques ainsi que des clips et autres projets. Pour autant, j'adore les voitures, même si mon historique automobile est assez simple. Une fois que j'ai eu mon permis, j'ai conduit pendant quelques années une Fiat 500 bicylindre de 60 chevaux qui avait 10 ans. Vous me direz, normal pour une première voiture et je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais c'était franchement pas terrible en termes de plaisir de conduite. Il fallait couper la clim pour accélérer et l'embrayage était un enfer. Je suis ensuite passé pendant 4 ans sur une Golf 7 TDI 110 chevaux. À moi, le plaisir de l'Apple CarPlay et d'une performance correcte pour une voiture. Et puis une Golf, c'est quand même vraiment génial. J'ai toujours été intéressé par les nouvelles technologies, que ce soit dans le domaine de l'informatique, de la vidéo, des appareils connectés et aussi dans l'automobile. De plus, en travaillant dans le monde de la voiture électrique, je me suis renseigné pour acheter un modèle électrique. Je me suis ainsi dirigé vers la référence de la voiture électrique, la Citroën Ami. Je plaisante, je parle bien sûr de la Tesla Model 3, dans mon cas en Standard Plus et bien entendu le modèle 2021. L'idée dans ce nouveau format Max Passel électrique, c'est que je vous présente mon expérience au quotidien, ce que j'adore, ce que j'aime moins et tout un tas d'autres sujets liés à la voiture électrique. Depuis la vision d'un jeune qui tente de dompter sa première voiture électrique, ainsi que toutes les nouvelles connaissances que cela demande. Pour changer de ma Volkswagen Golf 7 que je voyais partout tout le temps, ça va être pareil avec la Tesla Model 3 malheureusement, je cherchais une voiture moderne et confortable. Je ne suis pas quelqu'un qui roule beaucoup, je fais rarement plus de 1000 km par mois, sauf cas exceptionnel. Une voiture électrique convient donc à mes besoins. En plus de ça, n'ayant jamais été très attiré par les SUV, pas parce que je trouve ça moche, loin de là, plutôt parce que je ne vois pas l'intérêt d'un gros véhicule quand on est un jeune qui n'a pas d'enfant. J'ai donc mis les SUV de côté et j'ai regardé plutôt du côté des berlines. Mais dans ce cas, pourquoi avoir choisi une Tesla Model 3 et pas... Bah voilà le problème. Ou plutôt la raison. Sur le segment des berlines électriques, la Tesla Model 3 n'a aucune concurrente. À part peut-être la Volkswagen ID.3 ou la Hyundai Ioniq, qui soit ne me plaît pas du tout en termes d'esthétique, soit est un modèle qui commence à dater. Je vais vous faire une confession, je n'ai pas essayé d'autres modèles électriques. J'étais parti essayer une Tesla en concession en étant déjà plutôt convaincu, et après avoir fait un tour, j'étais totalement conquis par cette voiture. Que ce soit le confort de conduite, l'absence de bruit et les fonctionnalités ultra technologiques, tout fonctionne parfaitement ou presque, et ça change d'une voiture thermique classique. Parlons maintenant un peu du prix. Combien ça m'a coûté d'acheter ma Tesla ? Contrairement à beaucoup de marques comme Skoda ou Porsche, Tesla n'a pratiquement pas d'option. À part les jantes, la couleur extérieure, la couleur intérieure, le crochet d'attelage et l'autopilote. Du coup, j'ai pris une Tesla Model 3 en finition Autonomie Standard Plus au prix de base de 43 800 euros hors bonus. J'ai ensuite pris une option, la peinture rouge au prix de 1190 euros, ce qui fait monter le prix à 44 990 euros. Je suis ainsi en dessous de 45 000 euros. J'ai donc eu droit à l'aide de 7 000 euros. Petite parenthèse, comme vous le savez sûrement, lorsque l'on achète une voiture électrique, on a le droit à des aides gouvernementales. Jusqu'en juin 2021, pour l'achat d'une voiture de moins de 45 000 euros, on avait le droit à 7 000 euros d'aides. Entre 45 et 60 000 euros, on avait le droit à 3 000 euros d'aides. Et au-dessus de 60 000 euros, on n'a pas d'aides tout court. Maintenant, ces montants ont changé. Depuis juillet 2021, l'aide de 7 000 euros diminue en passant à 6 000. Et l'aide de 3 000 euros passe à 2 000. Fin de la parenthèse. La voiture m'a donc coûté 37 990 euros, bonus déduit. Vous aurez sans doute remarqué que toutes les options chez Tesla coûtent 1190 euros, à l'exception du pilotage automatique. Grâce à cela, vous avez la possibilité de prendre une option, et quand même avoir droit à l'aide maximale. A ce propos, je suis très content de l'intérieur noir, mais j'aurais peut-être pris l'intérieur blanc si ça ne faisait pas sauter l'aide maximale. Car pour l'avoir vu au moment du tournage de la vidéo sur la Tesla Model 3 Performance, c'est plutôt joli, et de ce que j'ai entendu, ça vieillit plutôt bien. Allez, j'arrête de vous teaser, et je vous emmène découvrir ma voiture. Et nous y voilà, voici ma voiture, cette magnifique Tesla Model 3 en rouge, que l'on devrait réussir à voir assez facilement sans les reflets, voilà, en fonction de l'angle de la caméra. Alors comme je vous l'ai dit précédemment, c'est une Standard Plus. Alors à quoi est-ce que l'on voit que c'est une Standard Plus ? Eh bien tout simplement à l'absence du sigle dual-moteur qui se trouve normalement à l'arrière, ici, que l'on retrouve généralement sur les Tesla Model 3 Performance et Grande Autonomie, puisqu'elles ont deux moteurs, contrairement à celle-là qui est une propulsion. On le remarque aussi aux jantes de 18 pouces avec les enjoliveurs aéros, que l'on voit ici. Voilà. Et c'est une Model 2021. À quoi on voit ça ? Eh bien tout simplement aux poignées de portes noires mat qui sont là. Désolée, elle est un peu sale. On a fait quelques images avec aujourd'hui en forêt. Elle a pris un peu la poussière. Donc les poignées de portes sont noires mat, ainsi que les contours de portes que vous voyez ici, qui, sur les modèles précédents, étaient chromés. Maintenant, ils sont noires mat. Et pour finir, les caches caméras qui sont là, également en noir mat. Bien sûr, la Model 2020 a encore beaucoup d'autres spécificités. On verra l'intérieur et l'extérieur de la Tesla Model 3 plus en détail dans une prochaine vidéo. Et en attendant, à bientôt. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode de notre nouveau format Max Passel électrique. Si vous débutez dans le monde de l'électrique, je vous recommande d'aller jeter un oeil à notre série de vidéos La Minute branchée, dans laquelle vous apprendrez tout ce qu'il faut savoir pour maîtriser votre voiture électrique, ainsi que tous les nouveaux termes qui vont avec. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Si vous avez des questions sur ma voiture, que vous souhaitez que je traite un sujet en particulier, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'oubliez pas le pouce en l'air, et je vous dis à bientôt sur Automobiles Propres. Ciao ! Sous-titrage ST' 501